coucou tout le monde alors aujourd'hui on va faire des flancs de légumes donc là j'ai prévu d'en faire avec des carottes vous pouvez en faire avec des poireaux des carottes des pommes de terre enfin ce que vous voulez dedans mais je vais vous montrer la base donc déjà donc j'ai mis des carottes à cuire dans une casserole comme vous pouvez le voir donc voilà donc je les ai mis à bouillir avec mon fond de légumes donc pour donner un petit bout déjà à nos carottes qui vont être très sympa donc ce fond de légumes vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne c'est ce qui va d'ailleurs remplacer tous les bouillons vous savez les petits cubes là qui sont pleins de cochonneries dedans et bien ça ça va remplacer pour tous vos bouillons vos soupes etc donc ensuite il va nous falloir trois oeufs alors là j'en ai pris quatre parce que c'est des petits cocos donc trois oeufs deux cuillères à soupe de crème liquide donc voilà peu importe la crème que vous prenez 40 g de parmesan donc voilà moi j'ai déjà pesé comme d'habitude du curry alors j'ai pris une autre curry à l'ancienne qui est très très bon vous avez plusieurs sortes de curry sur la boutique je vous laisse faire un tour le green curry est fait vraiment pour tout donc allez-y servez-vous ensuite de l'huile d'olive au citron cette fois ci donc pareil vous pouvez la retrouver sur la boutique vous avez plein plein de choix vous avez celle au basilic que j'utilise d'habitude celle au citron vous avez je sais plus vous en avez plein l'arbequina etc voilà il suffit de faire votre choix évidemment notre sel fouet notre poivre gastronomique donc je mets partout comme vous le savez et puis ma petite touche comme je fais un des flancs de légumes aux carottes et bien je vais ajouter mon vinaigre carotte curry pour lui rehausser encore plus le goût donc voilà on va vous vous cuisez vos vos légumes à part vous préchauffez votre four à 180 et ensuite on va battre en omelette déjà alors hop ils sont coriaces hein voilà des petits cocos voilà donc je mets mes os au compost et je me lave les mains comme d'habitude voilà donc on va battre nos oeufs on va incorporer nos deux cuillères à café de crème je prends j'ai une crème qui est entamée je ne sais pas si j'avais assez mais je pense que si donc voilà donc notre crème et ensuite tous nos ingrédients parmesan donc notre parmesan voilà comme je l'ai dit tout à l'heure allez voilà voilà cualquier sujet la pâte est bien jaune avec les oeufs et les boules alors notre petite touche de curry à l'ancienne donc une cuillère à café e suffit pour 6 personnes dans toutes nos préparations, les mélanges comme le curé à l'ancienne, etc. Vous ne les retrouvez que chez Ovidio, il n'y en avait pas ailleurs, ce n'est pas les mêmes. Voilà, parce que c'est Olivia Botany, créatrice de saveurs, qui les crée. Alors c'est pareil, sur la boutique, vous avez plein de sel, plein de poivre. Alors, ils arrivent en sachet aussi, comme ceci, d'ailleurs les sachets vont changer, là on est en transition encore. Donc ils arrivent en sachet, donc si vous n'avez pas de moulin, sachez que ces petits moulins, ces petites merveilles, vous pouvez les retrouver dans la boutique accessoire. Donc le petit curé. Je ne veux pas abîmer ma belle étiquette avec mon petit lapin, elle est trop mignonne. Voilà, le petit vinaigre. Et voilà, alors les olives, c'est pour faire revenir vos carottes. Ça va faire un gros flanc bien... Bien aromatisé. Regardez la belle couleur qu'il a, c'est magnifique. Avec le curry, le vinaigre, etc., ça lui donne une super couleur. Donc là, il va falloir attendre, donc dans deux minutes, nos carottes sont cuites, c'est le cas de le dire. Donc on va les égoutter et ensuite, on va les mélanger à la préparation. Ensuite, on les mettra dans les petits moules, ici. Et on ira les mettre au four 20-25 minutes, suivant la cuisson que vous désirez. Donc voilà pour nos petits flancs de légumes, dont j'espère que ça vous fera envie, avec une petite salade, pour accompagner une fiande, ou quoi que ce soit. C'est le top, ou une petite entrée, c'est comme vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et commenter, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos en ligne. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, sur Instagram. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis ! Sous-titrage ST' 501